Aux côtés des hits de Capcom comme Street Fighter 2, Captain Commando ou King of Dragons, s'était faufilé une étrangeté du nom de Streamonders en 1991. Son originalité est d'être composé de trois jeux distincts, un run and gun, un shoot them up et un puzzle game. L'idée était de proposer une compilation de jeux aux petits exploitants des salles d'arcade, peut-être en réponse à la création du système MVS de SNK. Le titre avait été porté en 1998 sur PlayStation et Saturn, puis en 2006 sur PlayStation 2, au sein de la compilation Capcom Classic Collection numéro 2. Cette dernière version a l'avantage d'être identique à l'original, contrairement aux versions 32 bits qui ont été amputées d'étapes d'animation, en tout cas si l'on en croit le magazine Game Fan, qui dans son test précisait « Cependant, le portage n'est pas sans faille. Plus précisément, il a perdu un nombre assez important de frames d'animation, ce qui lui donne de la raideur. » Ce que le testeur ne savait pas à l'époque, c'est que malgré leurs défauts, ces versions 32 bits finiraient par intégrer la catégorie « Jeux de nouveaux riches ». Face à cette compilation plus qu'abordable, leur pertinence n'en est que plus réduite. Intégrée au sein d'une compilation, cette version PS2 de 3 Wonders se contente d'émuler la version arcade et ne propose donc aucun mode supplémentaire, mais permet toutefois de sélectionner le niveau de difficulté, le nombre de vies et de crédit. On accède aux trois jeux au travers d'un simple menu de sélection. Ne tournons pas autour du pot. Le premier des trois titres, à savoir Midnight Wanderers, est de loin le plus intéressant. Ce run-and-gun à mi-chemin entre Ghouls & Ghosts et Speedmaster, inspira le jeu Nightmare Busters sur Super NES quelques années plus tard, signe que son univers graphique et ses personnages ont marqué tous ceux qui ont pu s'y essayer. Ils mettent en vedette deux elfes nommés Siva et Lu, qui doivent sauver le royaume d'Ashtar, attaqués par le démon Gaïa, qui a volé le chair de lumière et transformé sa population en statue de bois. Midnight Wanderers décline une palette de couleurs admirablement exploitée, un pixel art d'une belle finesse, un bestiaire aussi varié qu'original et des environnements charmants. Les cinq niveaux, dotés chacun d'une atmosphère unique, évitent avec brio l'écueil de la répétitivité et du recyclage, à l'exception de certains PNJ. Seul le niveau de détail assez faible des arrière-plans nous rappelle son statut de jeu à petit budget. Le gameplay, qui n'exploite que deux boutons, l'un pour le tir, l'autre pour sauter, est certes classique, mais d'une efficacité redoutable. Le système d'armement se compose d'un tir de base, d'un tir double, d'un tir rebondissant et d'une sorte de boomerang. On peut aussi invoquer des sortes d'esprits, sous la forme de fantômes ou de flammes, boostant votre puissance de feu. Si l'on voulait simplifier les choses, on dirait qu'il se joue comme Goulson Ghost, le mode de joueur en plus. Là aussi, le héros perd ses vêtements après avoir été touché, il est impossible de tirer en diagonale, et des coffres apparaissent sur lesquelles il faut tirer pour vous alimenter en power-up. Les chemins escarpés, parfois à deux étages, bourrés de dénivelés et de pièges, rappellent là aussi les aventures du Chevalier Arthur. Midnight Wanderers est toutefois plus vif que Goulson Ghost, grâce à la présence d'une glissade bien pratique face aux boss. Il est aussi plus accessible. On progresse sans frustration au sein des cinq niveaux qui composent l'aventure, chacun entrecoupé de mid-boss et d'imboss. Les inspirations ne s'arrêtent pas là, puisqu'on trouve un peu de Strider au travers de la capacité des joueurs à s'accrocher aux rebords et aux plateformes. Quoi qu'il en soit, cette richesse impressionne pour un titre que l'on aurait pu activement qualifier de mini-jeu, car constitutif d'une trilogie. Les contrôles précis et son rythme bien dosé finissent par convaincre le joueur de la solidité du titre. Sans qu'il atteigne le génie d'un Goulson Ghost, bien entendu. Bref, vous l'aurez compris, la magie opère du début jusqu'à la fin. Incarnation parfaite du Capcom du début des années 90, autant graphiquement que sur le plan du gameplay, Midnight Wanderers aurait aisément pu être proposé en tant que jeu à part entière, et c'est probablement le plus beau compliment qu'on puisse le faire. Passons maintenant à sa suite, chariot sous-titré Adventure Through the Sky. Elle prend l'apparence d'un shoot-them-up horizontal qui, s'il reprend le style graphique de Midnight Wanderers, n'est pas sans rappeler Echo Fighters du même éditeur. Après avoir vaincu le démon Gaïa, les héros s'emparent d'un vaisseau afin d'atteindre le château de l'art et sauver la princesse. Le système d'armement est d'un insigne classicisme avec son habituelle opposition entre tirs concentriques et larges. Le premier, de couleur verte, se montre plus précis et puissant, mais moins protecteur que le second, qui a en plus le désavantage d'avoir une plus faible portée horizontale. Les deux se déclinent sur trois niveaux de puissance. À ses tirs principaux viennent s'ajouter un super-tir spécifique aux deux types d'armes évoqués plus haut, et un bouclier sous la forme d'une armure blindée. Heureusement, un élément vient apporter la dose de stratégie et de profondeur qui manquerait à chariot s'il n'existait pas. Le vaisseau, qui rappelle Saint Dragon de Taito, peut en effet déployer une sorte de queue servant à la fois à se protéger et à dévier les tirs ennemis. Une fois boosté à fond, l'appendice se compose d'un total de 7 boucles d'énergie qui disparaissent une par une à chaque touche et 3 par 3 lorsque l'on utilise un super-tir. Cela pousse le joueur à arbitrer entre l'attaque et la défense et à faire preuve de prudence pour éviter de se retrouver sans protection. Fort heureusement, ce dernier se reconstitue assez vite. Graphiquement, le titre ne dépareille pas avec Midnight Banderers, se payant même le luxe de lui piquer quelques assets graphiques, ennemis notamment. Il prend toutefois un tournant plus ésotérique, mélangeant une esthétique de contes de fées et de steampunk parfois étranges. Les boss, inspirés des signes du Zodiac, prennent parfois une forme qui heurte le style naïf du titre. Leur représentation graphique, ornée de belles animations, n'en demeure pas moins soignée. Pourtant, les environnements sont trop souvent dépouillés et répétitifs pour lui conférer le même statut que Midnight Banderers. Le titre paye, là encore, le prix de son statut de petit jeu complémentaire du premier. Malgré quelques bonnes idées, Chariot n'est pas franchement passionnant à parcourir. La faute à un level design peu inspiré, qui n'évite ni les poncifs, ni les recyclages, à l'image du septième et dernier niveau, constitué d'un paresseux boss rush. Son univers original le sauve toutefois de la banalité. Tornpool se distingue des deux autres par son univers et son style graphique enfantin. Il se présente sous la forme d'un puzzle game, évoquant des jeux comme Pengo ou Adventure South Lolo. On y contrôle un lapin et un écureuil, dont le but est d'éliminer des monstres en déplaçant des blocs. Les graphismes rappellent ceux de la série Bomberman, le charme en moins. Ils ont toutefois le mérite d'offrir une représentation claire du terrain, favorisant une bonne lecture du jeu. Si le concept est facile à comprendre, le titre n'en reste pas moins ardu. Le CPU, de par la vitesse excessive des ennemis, se montre sans pitié. Ne vous laissez donc pas attendrir par la niaiserie de ces graphismes, car la moindre erreur de placement ou de réactivité se paye très cher. Heureusement, le joueur peut devenir invincible en rassemblant les trois blocs de cœur dispersés dans les niveaux et accélérer la disparition des ennemis, un peu à la manière de Pac-Man. Sympathique visuellement et plutôt addictif, Don Poole est pourtant le moins intéressant des trois jeux de par le manque d'originalité de son game design. Ses 32 stages se parcourent sans déplaisir, mais ne soulèvent jamais l'enthousiasme. Et seule une farouche volonté de scorer vous poussera à y rejouer. La seule présence de Midnight Wanderers rend cette compilation indispensable, même si Chariot n'est pas sans intérêt. Elle s'adresse aux amateurs de jeux d'arcade bien sûr, mais peut-être encore plus aux esthètes du pixel art, sensibles au charme des productions Capcom des années 90. Une période regrettable à bien des points de vue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501